Cauchemar algérien quand la peur frôle l'hystérie Le régime totalitaire algérien traverse une période de tension intense principalement en raison de la détérioration de ses relations avec le Mali et la Libye. Un rapport français évoque la possibilité d'affrontements militaires entre l'Algérie et le Mali exacerbés par l'utilisation de drones. En effet l'aviation algérienne aurait pris des mesures pour dissuader des drones maliens d'opérer dans la région de l'Azawad au nord du Mali selon le quotidien français l'opinion dans son édition du 1er septembre 2024 sous la plume de Pascal Hero. Alger a opté pour la dissuasion opérationnelle face aux autorités maliennes le 27 août dernier au matin un chasseur SU-30 de l'armée de l'air algérienne a émis des signaux d'avertissement en direction d'un drone turc TB2 survolant la zone le contraignant ainsi à rebrousser chemin. Ainsi donc après un échange tendu à l'ONU entre représentants algériens et maliens algers semble avoir décidé d'intensifier les hostilités la diplomatie cède ainsi la place à une démonstration de force militaire impatiente l'armée algérienne a choisi de recourir à la dissuasion militaire comme l'a rapporté l'opinion. L'Algérie a également appelé à des sanctions contre le Mali pour son accueil présumé de mercenaires russes de Wagner qui désormais se font appeler légion africaine. Ces tensions combinées à des craintes d'une crise migratoire en raison des conflits au Sahel créent une atmosphère de grande inquiétude à Alger. L'Algérie pays au destin souvent tumultueux semble s'enfoncer dans une nouvelle crise cette fois sous la forme d'une menace de guerre imminente un récent rapport dépeint un tableau apocalyptique prévoyant le pire scénario pour le pays depuis des décennies. Entre des tensions croissantes à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières une économie en chute libre et un peuple de plus en plus mécontent l'Algérie ressemble à un funambulivre qui vacille dangereusement sur le fil. Le rapport aussi noir que l'ancre avec laquelle il a été rédigé évoque une guerre possible qui pourrait être le coup de grâce pour un régime déjà vacillant les voisins autrefois distants mais pacifiques se transforment en menace potentielle. Le Mali embourbé dans ses propres conflits internes et le flou des relations avec la Russie ajoute une couche supplémentaire de complexité aux tensions régionales le gouvernement algérien fidèle à ses habitudes semble pris dans une danse hésitante entre déni et paranoïa oscillant entre minimiser les risques et préparer l'impensable. A l'intérieur la situation n'est guère plus reluisante l'économie algérienne déjà mise à mal par des années de mauvaise gestion et de corruption fait face à une crise existentielle le peuple de plus en plus désabusé observe avec une inquiétude croissante l'incapacité du régime à offrir des solutions concrètes. Les manifestations sporadiques bien que réprimées avec vigueur continuent de révéler une frustration populaire qui pourrait à tout moment se transformer en un soulèvement massif le spectre de 1988 plane toujours rappelant à tous ce qui peut se produire lorsque la colère du peuple atteint son paroxysme. Mais si l'histoire de l'Algérie nous enseigne quelque chose c'est bien sa résilience parfois tragique souvent ironique le régime malgré ses nombreux faux pas a jusqu'à présent réussi à naviguer à travers les crises en jouant la carte de la survie à tout prix. Pourtant chaque nouvelle crise érode un peu plus sa légitimité il devient ainsi de plus en plus clair que les méthodes du passé ne suffiront peut-être pas à contenir les tempêtes à venir alors l'Algérie s'avance t elle réellement vers une guerre ou n'est-ce qu'une nouvelle mise en scène pour détourner l'attention des problèmes internes il est. Difficile de le dire avec certitude. Ce qui est certain c'est que le pays se trouve à un carrefour dangereux où chaque faux pas pourrait avoir des conséquences désastreuses l'avenir de l'Algérie semble plus incertain que jamais et le reste du monde regarde non sans une certaine appréhension ce qui pourrait être la fin d'une ère pour le pays du désert. L'Algérie est effectivement en ébullition et ce n'est pas à cause de la chaleur les séniles du balcon du Muppé Chomedine Algérien en proie à des angoisses existentielles se débattent entre tensions frontalières et conflits diplomatiques une confrontation militaire avec le Mali semble plus que probable tandis que les relations. Avec la Libye et la Russie sont au bord du précipice. Et tout cela bien sûr ne pourrait pas tomber plus mal pour les caporaux algériens cabranates qui jonglent déjà avec les retombées d'une politique extérieure en lambeaux entre des drones maliens qui survolent leurs frontières et une Russie de plus en plus intrusive le territoire algérien est un damier géopolitique les puissances. Régional s'y livre des parties d'échec dont les caporaux d'Alger pourraient bien en être les pions sacrifiés. Entre des tensions montantes avec le Mali des accusations de plus en plus farfelues contre la Russie mais discrètement car il ne faut pas trop froisser l'ours et la peur viscérale d'une crise migratoire qui pourrait faire exploser la marmite le régime semble osciller entre la panique et la paranoïa. A l'est de l'Éden le ciel semble constamment chargé de nuages orageux c'est un ravissant cocktail de tensions de peur et de frustration pour les marionnettes au pouvoir qui voit le spectre du chaos se rapprocher à grands pas.